Bonjour ou bonsoir, païen, païen, sorciers et sorcières. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous emmène avec moi au festival des déesses. Je tiens par ailleurs à m'excuser pour le retard de cette vidéo qui normalement fait partie du rendez-vous du mercredi 16h30. Ceci dit, je pensais avoir le temps de la monter au retour du festival des déesses et finalement j'ai eu pas mal de commandes pour mon auto-entreprise résultat. Ça passait bien évidemment en priorité, donc je m'excuse. Alors durant cette vidéo, j'ai voulu vous emmener avec moi. Ça n'a pas été toujours évident parce qu'il y a des plans qui n'étaient pas possibles de tourner étant donné le nombre de participants, je voulais éviter de les filmer, de devoir demander l'autorisation à chacun, etc. Pour moi, je pense que chacun a le droit à sa vie privée. Il y avait quand même dans ce groupe de festivaliers païens, il y avait des institutrices, etc. Donc c'était pour ma part un choix délibéré dès le départ de ne pas les filmer. Une voiture passée, désolée. Donc du coup, il n'y a pas énormément de plans, mais je vais essayer du moins en voix off de vous donner le plus d'informations possibles avec les quelques plans que j'ai pu prendre. Et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis et mes impressions sur ce festival. A tout de suite ! Le festival s'est déroulé au nord-ouest de Paris, près de Mante-la-Jolie. Donc nous avons campé dans une forêt. Dès notre arrivée, nous avons fait une cérémonie de présentation. Chacun s'est présenté, etc. Puis nous avons chacun ramené de l'eau de chez nous, que ce soit du lac, de rivière, d'océan, que nous avons mélangé, que nous avons lié ensemble, après une offrande à la terre et au lieu. La lune, déesse de lumière, nous célébrons en chantant la fête des sorcières. Pour cette activité argile-poterie, il y avait un thème qui était donc les symboles. Donc n'étant pas douée de mes dix doigts boudinés, j'ai fait un bol d'offrande, symbole fécondité, mais il y en a qui étaient plus doués que moi. Donc je vais vous montrer des œuvres beaucoup plus sympas que les autres qu'ont pu faire. Parce que voilà, il y a de véritables artistes créateurs, comme vous pouvez le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était juste riche en diversité. C'est vrai que les symboles, ça a inspiré énormément. Donc il y en a qui ont pu se faire des médaillons, voire des perles, des outils pratiques. Pour le vol, oui, après j'ai retiré la feuille, c'était juste pour laisser l'empreinte. Je me suis dit, voilà, n'étant pas douée pour faire vraiment des trucs sympas avec des détails, voilà, au moins la nature m'aiderait bien. Danser, 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 danser. Ensuite, nous avons fait un atelier, donc, instruments de musique. Bien pendu, bien pendu, bien pendu. Petit témoignage en direct live après l'activité qu'on vient d'avoir au sein du festival. Comme je ne l'ai pas filmé, je vous fais un retour sur mes impressions. Donc c'était la toute première fois que je faisais cela. Donc c'était une transe avec empreinte d'un animal. Sans avoir choisi, mais pour ma part, ça a été le chat et ça a été très particulier. C'est-à-dire que c'est tout de suite venu le chat. Et je me rappelle exactement de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je n'avais pas la maîtrise de moi, etc. Les choses se faisaient. Mais j'avais tout à fait conscience de ce qui se passait quand même. Pas autour de moi, mais en tout cas, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Donc en l'occurrence, j'étais un chat repu. Je me rappelle même avoir entendu un oiseau, d'avoir été assez intéressée. Mais finalement, non, j'étais bien allongée comme j'étais. Petite toilette, sentir l'espace autour de moi avant de m'y poser. Ça, je me rappelle bien d'avoir senti justement l'herbe, le sol, etc. J'ai énormément apprécié cette partie-là. Également, le sentir le soleil réchauffer mon pelage. Il n'y avait pas des masses de soleil, mais j'ai quand même senti réchauffer. Donc c'était super agréable. Donc vraiment des sensations animales en fait. J'avais les sensations d'un chat, tout en ayant la mémoire de ce qui s'est passé, une mémoire d'humain. Et autre petite anecdote à un moment. Je me rappelle avoir voulu ronronner, mais ce n'est pas venu. Ça ne venait pas, je ne comprenais pas, ça m'a frustrée. Il y a eu un loup qui s'est attaqué à un autre animal, je ne sais plus trop ce que c'était. Enfin bref, vraiment très intéressant, assez dévoutant. Et si, là je vous en parle, si vous intéresse tout ça, même si vous cherchez à le faire, ne le faites jamais, jamais tout seul. Voilà, ce que j'ai bien retenu par contre, une belle mise en garde, c'est de toujours avoir des gardiens autour pour se protéger de nous-mêmes. Voilà. Donc après la transe chamanique, nous avons fait soyer, nous avons bien mangé, et puis nous avons fait un rituel. J'en parlerai vite fait à la fin, mais c'est vrai que c'était vraiment très intéressant et vraiment puissant de faire un rituel avec autant de personnes. Quand on a fermé le cercle, il y avait une véritable chaleur dans ce cercle, et quand on l'a ouvert, il y a eu un coup de vent lors de la réouverture du cercle, à la fin du rituel. Donc, et on l'a tous ressenti. Vraiment, c'était assez puissant. Le soir, nous avons fait un feu de camp, autour duquel nous avons bien sûr mangé le chamallow, puis chacun a fait une petite entrée en scène, où certains chantaient, d'autres racontaient des histoires. Et puis, nous ne sommes pas couchés trop tard, parce que c'est vrai que la journée a été très fatigante, énergétiquement éprouvante. C'est vrai que la journée a été très fatigante, c'est vrai que la vie de 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 la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ou non, ou en fait il y avait un petit peu de tout On pouvait troquer ou acheter Donc des oeuvres ou simplement un petit vide-grenier version placard à balai de sorcière Et après c'était aussi l'occasion pour d'autres de tirer les cartes pour chacun Très sympathique également Et voilà, normalement j'aurais dû rejoindre Rubrique d'Anna Camilo sur ce festival Malheureusement elle a eu quelques problèmes Enfin même plusieurs qui ont fait qu'elle n'a pas pu venir de Suisse jusqu'au nord de Paris Ce qui fait que c'était pas évident de suite Je connaissais absolument personne, ne serait-ce que virtuellement Donc voilà, c'était assez délicat lorsque je suis arrivée Mais finalement ça a été facile Passer les deux premières heures on va dire C'était facile en fait de bien d'échanger avec ces personnes, ces participants, ces festivaliers Car ils étaient vraiment tous bienveillants Très très doux, très... Enfin voilà, ils ont tous été adorables Et ça a été vraiment un week-end plein de rencontres merveilleuses Pour faire un bilan un peu plus détaillé Concernant tous les ateliers Donc il s'agit du premier Enfin que ce soit le rituel, la cérémonie d'ouverture Que ce soit, que j'ai trouvé très original Que ce soit par la suite les ateliers Donc l'atelier argile L'atelier instruments de musique Donc faire des instruments de musique L'atelier trans-chamanique Le rituel du soir La petite soirée au coin du feu Le lendemain avec la conférence des Vars Qui était juste superbe Donc là je vous en avais pas parlé de suite dans la vidéo Donc Eva nous a fait une conférence sur les rites de passage De l'âge enfant à l'âge adulte Donc à faire pour les filles et les garçons Et j'ai trouvé ça juste très riche d'informations Très intéressant Voilà, donc je m'engage à le faire pour mes enfants Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme atelier Il y a eu pas mal de choses Alors tous les ans ce sont des ateliers différents Et pour le coup, il n'y en a pas un où j'ai traîné les pieds J'ai aimé participer à tous Et ce qui vient, c'est qu'entre-temps On avait quand même des temps calmes Si je puis dire Pour échanger avec tout le monde Donc très intéressant J'en ai pas parlé non plus Mais alors le rituel du soir C'était un rituel autour de l'eau Où on a en fait énergétisé l'eau On la bénit pour en faire Pour avoir une bonne santé, etc Et également après, le feu On a aussi appelé le feu Pour aider à sécher les zones qui ont été inondées Et puis voilà Donc la cérémonie de clôture aussi intéressante Car tout le monde a pu donner son point de vue Et son ressenti du week-end Et voilà Donc tout était superbe en fait Et comme tout était superbe Si vous avez l'occasion d'aller au festival Allez-y Sachant que les places sont restreintes C'est organisé par la Wicca Eclectique Ceci dit Tous les paillans sont bienvenus La preuve, c'est que J'ai été superbement accueillie par les organisateurs Bref, si vous avez l'occasion de le faire Surtout, n'hésitez pas Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce Et un commentaire Sinon pour dire quel autre type de vidéo Vous aimeriez que je tourne Sur la vie de sorcière Et puis voilà Je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada